Dis-moi mon frère, à pas de toi et moi qui ont la pluie à l'aise, Laisse-toi donc, je chante avec toi ! Il a quitté le ciel, abandonnant son trône, C'est pour nous sauver, et qu'il est mort, c'est la croix. Il a quitté le ciel, abandonnant son trône, C'est pour nous sauver, et qu'il est mort, c'est la croix. Dis-toi, Alléluia, chante-toi, C'est pour nous sauver, et qu'il est mort, c'est la croix. Dis-toi, Alléluia, chante-toi, C'est pour nous sauver, et qu'il est mort, c'est la croix. Jésus, tu es venu, M'a donné la vie, Il est quelle heure ? Hello, hello, bienvenue à vous. 14h03, heure de France. Il est quelle heure dans votre pays, s'il vous plaît ? Quelle heure est-il chez vous ? Culpa, bonjour, merci pour le cœur. Henriette, merci beaucoup. Quelle heure est-il chez vous, s'il vous plaît ? Quelle heure est-il chez vous, s'il vous plaît ? Merci beaucoup, Henriette, merci beaucoup. Jésus a pensé d'annoncer à tous pécheurs, je t'annonce la bonne nouvelle, il est ressuscité. Je peux encore le faire, j'aime trop chanter la basse. Alléluia, il guérir, il sauve des vies, ressuscit des morts. Il ne change pas, maman, la voix de ça. On peut avoir une lait de voix comme moi, comme ça. Je peux encore le faire. Quand Dieu distribue la voix aux gens, j'ai été ou non, la belle voix pour chanter. Il guérir, il sauve des vies, ressuscit des morts. Il ne change pas, je l'ai fait. C'est le message qui est important. Bonjour, 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 bonjour à vous. Bienvenue, merci beaucoup. Exactement, il est 14.05 en France. Quelle heure est-il chez vous, s'il vous plaît ? Comment vous allez ? Voilà, Henriette, c'est ça. Effectivement, c'est le message qui est important. Quelle heure est-il chez vous ? Appelez les femmes célibataires qui veulent être enseignées sur le mariage. Appelez les épouses, appelez toutes les reines. Appelez toutes les reines, appelez toutes les filles de votre famille. Appelez toutes les femmes de vos familles, là. Partagez dans les groupes, partout, 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 partout. Il y a des kings, là, qui se plaignent. Oui, ma femme ne prend pas bien soin de moi. Ma femme ne me donne même pas à manger. Ma femme me néglige. Je me sens lésée. Je veux parler à une femme cet après-midi. Est-ce que les femmes sont là ? Je veux parler à une femme cet après-midi. Ouais. Mais reine, pourquoi vous faites ça, non ? Pourquoi vous faites ça ? Si vous ne voulez pas vous marier, ne vous mariez pas. Il y a tellement de femmes qui veulent le mariage. Ne vous mariez pas, oh. Ne vous mariez pas si vous ne pouvez pas faire à manger. Si vous ne pouvez pas donner à manger à vos époux, vous ne pouvez pas les nourrir. Ne vous mariez pas, oui. Vous comprenez ? Le mariage n'est pas fait pour tout le monde. Je le dis souvent. Ne vous mariez pas si vous ne pouvez pas, non ? Qui vous force ? Personne ne vous force. Pourquoi vous menacez les hommes dans les maisons comme ça ? La moindre des choses qu'une femme puisse donner à son mari, c'est le manger, non ? Maman. Appelez les autres, s'il vous plaît. On va s'enseigner. Prenez soin de vos maris, mes reines. Le déion est mauvais. Vous savez qu'on reconnaît la valeur de quelque chose lorsqu'on l'a perdu, non ? Il y a beaucoup de femmes là qui sont dans les foyers, là, qui négligent leur mari. C'est lorsque quelque chose vous échappe que vous allez reconnaître la valeur de cette chose-là. Que, hé, j'avais cet homme-là comme ça, il était là-haut. Mais je négligeais. Quand une panthère va récupérer, oui, va récupérer votre mari là-bas, là, déhaut, là. Vous n'aurez que vos yeux pour pleurer. Vous savez que les hommes africains aiment manger. Arrêtez de donner les hamburgers à ces hommes-là. Arrêtez de donner les steaks à ces hommes-là. Préparez la nourriture. Préparez le foutou. Tournez le couscous de maïs. Préparez dans vos foyers. Faites la nourriture. Aujourd'hui, on a des femmes qui sont trop pressées pour cuisiner. Elles sont trop occupées pour cuisiner, maman. Je ne dis pas que tu es une cuisinière. Je ne dis pas que tu es une bonne niche à tout faire. Mais maman, je voudrais t'interpeller le jour où tu es de week-end, le jour où tu es de repos, le jour où tu es disponible, maman. Fais un bon repas pour ce monsieur. Nourris le monsieur là, qui t'a validé, qui t'a épousé, maman. Il ne t'a pas fait une faveur, mais c'est de ton devoir de nourrir ce monsieur. Psychologiquement, le ventre est le bas-ventre. C'est-à-dire que tu as pour rôle de le nourrir ici en haut. Au milieu, le ventre est même en bas. C'est de ton devoir. C'est de ton rôle. Tu ne lui fais pas une faveur en le faisant, maman. Dans le couple, chacun a son devoir, son rôle à jouer. Et ça fait partie de tes devoirs, maman. Nourrissez ses époux. La prenez soin de vous. Une femme qui ne donne pas mariage au mari. Oui, et quand les djumbas vont prendre ça dehors, cuisiner la tête d'un bongo, il va manger jusqu'à oublier la direction de sa maison. Il va manger jusqu'à oublier la direction de son lit, de sa chambre conjugale. Vous allez vous plaindre. Les tisas sont montés. Les tisas sont descendus. Parfois, ces tisas aussi là, elles sont obligées de récupérer les hommes perdus, les hommes abandonnés. Parce que ce n'est pas la tisa qui détruit le foyer. Le foyer, il y a détruit. Je vous le dis tous les jours. Parce qu'on détruit. On détruit ce qui est détruiable. Ou c'est quoi là ? C'est ça non ? On détruit ce qui est facile à détruire. On vole ce qui est facile à voler. On récupère ce qui est déjà récupérable. Un homme qui est bien chez lui en harmonie avec sa femme, on ne peut pas le récupérer. Sauf en passant par les choses mystiques. Oui. Cuisinez, prenez soin de vos hommes. Je sais moi Henriette, vous décidez de vous mettre en relation. Vous acceptez, je dis les deux familles. Vous acceptez qu'on boit le vin blanc sur votre tête. Vous acceptez qu'on dépende des fortunes pour faire le mariage. Vous êtes maintenant dans le foyer. Donnez nourriture à monsieur, là c'est un problème. Fait à manger maintenant. C'est en ce moment que vous vous rappelez que vous êtes trop occupé. Une femme peut être trop occupée pour son foyer. Une femme peut être trop occupée pour donner à manger à son mari. Partagez ce message s'il vous plaît. Il y a une femme quelque part qui a besoin d'écouter ce message. Il y a une femme ce message qui a besoin, oui, d'être, de vibrer au rythme de ce message. S'il vous plaît. Faites monter, envoyez les cœurs et partagez ce message pour une reine quelque part. Je le dis toujours, partager mes messages, c'est sauver un couple. Partager mes messages, c'est interpeller une personne, une reine ou un homme quelque part. Oui. Même si vous n'êtes pas conseillé par le message, partagez. Vous allez sauver une femme quelque part. Vous allez sauver un couple quelque part. Hé. Donnez à manger à vos époux. Oui. Donnez à manger à vos époux. Je dis toujours, c'est lorsqu'on perd un trésor qu'on se rend compte que, donc j'avais le trésor, je ne savais pas seulement comment arranger. Donc j'avais quelque chose de précieux, je ne savais pas. En Occident, là, vous ne voulez pas nourrir les hommes. Tous les jours, le hamburger. Tous les jours, le steak. Tous les jours, les fruits de pommes, ça, ce n'est pas la nourriture. C'est la nourriture des enfants. Parce que même les ados, ça ne tient pas. Nos hommes africains, ils aiment manger le couscous. Ils aiment manger la sauce gombo. Ils aiment manger le foutu. Ils aiment être bien, bien mangé. Vous vous plaignez. Mon homme est Faf. Mon homme est Ceci. Mais maman, il a déjà mangé quoi ? Il va encore perdre les calories alors qu'il n'est même pas bien nourri à la maison. Tu vas encore faire qu'il perde les calories alors qu'il n'est même pas bien nourri à la maison. Le gars d'autrui préfère accepter la défaite. Il préfère accepter le fait que tu dises que voilà, il est faible aux fesses. Il préfère lui accepter. Nourrissez ces hommes-là. Prenez soin de vos époux. Mes reines. Est-ce que c'est aussi difficile de prendre soin d'un homme qu'on aime ? Oui. Moi je me dis souvent que vous n'avez pas beaucoup d'amour pour ces hommes-là. Parce que lorsqu'on a épousé un homme, on l'aime. Vous comprenez un peu. C'est des choses qui se font naturellement. Est-ce qu'on peut forcer une femme de donner à manger à son mari ? Est-ce qu'on peut forcer une femme de bien traiter son mari ? Quelque chose qu'elle aime. Quelque chose qu'on aime. On préserve. On en prend soin. Même lorsqu'on a des bijoux qu'on aime. Même lorsqu'on a des choses précieuses. On préserve. On prend soin. À plus forte raison. Quelqu'un dont on a uni notre cœur. Dont on a uni notre âme. C'est pour ça qu'ils disent souvent aux femmes. Mariez-vous pour les bonnes raisons. Parce que le mariage n'est pas le voir bébé. Parce qu'on reconnaît très vite les personnes qui se sont mariées par rapport à par rapport. Laisse-t-elle s'en dans le foyer. Les steaks vont te tuer. Les steaks vont te tuer dans le foyer. Oui. L'angard ne veut pas être préparé. Elle ne veut rien faire. Les rêves. Oui. Vous savez. Aujourd'hui je voudrais interpeller une femme. En lui disant. Vraiment. Prenez soin de vos hommes. C'est très important pour une femme. Moi j'appelle ça un rappel. Parce que c'est des choses que vous connaissez. Dieu a mis toutes ces choses là chez la femme. Oui. C'est-à-dire que je dis souvent aux femmes. Dieu a créé tout un mystère pour nous créer. Il a fait endormi l'homme. Maman. Ça veut dire que oui. Nous sommes habités de beaucoup de choses. Beaucoup de bénédictions. Beaucoup de sagesse. C'est pourquoi je dis. C'est des choses que vous connaissez déjà. Je veux vous faire un rappel. Je veux vous faire une mise à jour maman. Prenez soin de vos époux. Plus importe le travail que vous faites. Oui. Plus importe l'activité que vous faites. Plus importe votre rang social. Un homme a besoin d'être fredé différemment. Oui. Un homme a besoin de savoir que yes. Ma femme prend soin de moi. Voilà comment vous pouvez même témoigner de l'amour à votre mari. Oui. Dis je t'aime ne suffit pas. Oui. Dis je t'aime ne suffit pas. Le langage que l'homme comprend le mieux. Oui. Lorsqu'il est dans le couple. C'est lorsque tu prends soin de lui. C'est lorsque tu lui fais bien à manger. C'est lorsqu'il est bien traité. Si en ce moment que voilà. Il va te célébrer. Il se dit. Oui. Je suis sûre que ma femme m'aime. Maman. Le quétou. Tout ce que tu vas donner à l'homme. Tu vas laver. Laver le bal à donner. Maman. Ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Maman. Il faudrait que l'homme se sente aimé dans la relation. Il faudrait qu'il se sente valorisé. Qu'il sente que ma femme me fait passer en priorité. Je suis une priorité pour ma femme. Oui. Voilà le langage que l'homme comprend. Et en ce moment. Oui maman. En ce moment. Tu tues son orgueil. En ce moment. Oui. Cet homme là qui est toujours difficile. Oui. Cet homme là qui n'aime pas la communication. Cet homme qui n'arrive pas à communiquer. Maman. Il devient mieux. Oui. Dans la maison. C'est à dire qu'il est à ton service. Il est au garde-vous. Mais pourquoi ? Parce qu'il a compris que je suis avec une femme qui m'aime. Véritablement. Elle ne m'aime pas pour ce que j'apporte. Elle m'aime pour qui je suis. Parce que lorsqu'on aime quelqu'un pour qui il est. Ça voudrait dire que le jour où il n'a plus l'argent. On sera prêt à le supporter. Le jour où voilà. Il ne peut plus ramener la ration. On sera prêt à supporter. Parce qu'on l'a d'abord aimé à la base. On l'a aimé au-delà de ce qu'il peut apporter. Est-ce qu'il y a une femme qui comprend la profondeur du message ? Partagez ce live s'il vous plaît. Alors. Pour les personnes. Il faut que j'arrange mon coué. Pour les personnes qui me découvrent pour la première fois. Je suis faite à l'offre. Coche scientifiée. Coche matrimoniale et familiale. Voilà. C'est à dire je m'occupe des familles. Je m'occupe également de ces femmes-là qui ont des problèmes. Qui aspirent au mariage. Je m'occupe également des familles qui sont troublées. Voilà pas les comportements des enfants. Je m'occupe aussi de vos ados. Donc n'hésitez pas de me contacter. Si jamais vous avez des problèmes d'ordre familial. Voilà. Ça c'était une petite parenthèse pour les personnes qui me découvrent pour la première fois. C'est important. Ne faites pas attention à ma voix. Moi j'ai un 58e mois. Focalisez-vous sur le message. C'est ça le plus important. Oui. Mon message. Je mets mon message en avant. Le physique n'est pas important. La beauté là ne regardez pas ça. Ne regardez rien. Écoutez seulement ce que je dis. C'est ça qui est important. Ouais mes reines. Où sont les cœurs? Voilà. Envoyez les cœurs s'il vous plaît. J'écoute devant ma musique. Envoyez les cœurs s'il vous plaît. Les reines. Envoyez les cœurs s'il vous plaît. Elles sont où là? Envoyez les cœurs. Envoyez les cœurs s'il vous plaît. Elles sont où là? Les filles. Prenez soin de vos hommes. Comment est-ce qu'on prend soin d'un homme? Oui maman. Il faut prendre soin de vos hommes. Montre à ton homme qu'il est a priorité. C'est-à-dire quand le mari arrive à la maison maman. Il faut lui montrer que chérie. Je suis prêt à abandonner tout ce que je fais. Pour passer du temps avec toi. Pour être avec toi. Pour être à ton service. Soyez au service. Oui. Vous comprenez un peu. Soyez au service de vos époux. Il y a une récompense derrière. Je vous dis. Si Dieu nous a donné toutes ces tactiques-là. Si Dieu nous a donné toutes ces petites actrices-là. C'est parce qu'il y a une récompense derrière. Ne suivez pas ces femmes-là qui disent que. Pourquoi lui ne fait pas? Pourquoi c'est moi qui dois faire? Pourquoi lui ne fait pas? Ne suivez pas ces femmes-là qui sont en rivalité dans les couples avec les hommes. Elles prennent leur mari pour adversaire. Je ne fais pas. Je ne fais pas ça. Pourquoi c'est moi qui dois faire? Lui-même, il ne peut pas faire. Maman, tu as une mission dans la vie de cet homme-là. Oui, maman. Tu as quelque chose à apporter dans la vie de cet homme-là. La transformation de ton couple peut passer par toi, maman. Ce message n'est pas pour tout le monde. Ce message, c'est pour une femme qui veut rester dans son foyer. C'est pour une femme, oui, qui veut goûter à cette récompense dont Dieu dit. Oui, si tu es soumise, le mari va être comme ça. Si tu es soumise, je vais faire de toi comme ça. Je vais te rendre comme ça. Je vais te rendre comme ça. Et oui, maman, soyez au service de vos époux. Soyez au service dans votre foyer. Oui. Vous comprenez un peu, c'est très important. Vous savez, moi je dis toujours, je parle toujours de moi quand je parle. Ce sont des choses que je ne peux pas vous mentir, mes reines. J'ai appris à le faire. Parce que ce n'est pas facile. Voyez-vous, par exemple, aujourd'hui nous sommes des femmes, on est multidimensionnelles. Moi, j'ai dit souvent ça. On a beaucoup de tâches. On gère beaucoup de choses. J'ai appris, voilà, à donner une certaine place, une certaine priorité à mon mari. C'est-à-dire que, imaginez-vous, nous on travaille beaucoup plus en ligne. C'est-à-dire que tu reçois les messages 24h sur 24. Mais quand mon mari est là, je prends la peine d'arrêter mon téléphone. Je prends la peine d'arrêter tout ce que je fais. Je consacre du temps pour lui. C'est-à-dire que je me mets à son service. Je prends ce temps-là, ça ne me coûte absolument rien. Vous comprenez un peu. L'homme se sent privilégié. Et lorsqu'un homme se sent privilégié, maman, il se sent aimé. Il se sent valorisé par son épouse. Parce qu'il voit les efforts que tu fournis pour lui. Vous comprenez un peu, mes reines. C'est très important. Vous avez des occupations. Vous êtes plongé de 24h sur 24. Mais quand est-ce que vous accordez une place de choix à votre époux ? Même dans la chambre, il y a des femmes qui vont avec le téléphone. Oui, le travail ne suit pas, maman. Quand est-ce que tu, oui, tu accordes une place de choix à ton époux, dans ton foyer. Vous comprenez un peu. Le travail, ça ne finit pas. Mais tu as un homme à côté de toi, maman, qui t'échappe. Mais tu ne vois pas. Parce que tu es dispersé. Tu es préoccupé peut-être par le travail. Mais n'oublie pas que tu es l'épouse de quelqu'un. Oui, n'oublie pas que tu es l'épouse de quelqu'un. Prenez soin de vos époux. C'est très important. Ça ne vous coûte rien. Ça vous coûte seulement votre temps. Vous comprenez un peu. C'est très important. Quand le mari arrive à la maison, maman, je vous dis toujours aux femmes, préparez l'arrivée de votre mari. C'est des choses simples que vous connaissez. Préparez l'arrivée de monsieur. Oui. Quand le monsieur arrive à la maison, comment vous devez accueillir votre monsieur. Prenez soin de votre mari. Qui pousse des ailes, oui. Qui se sente vraiment roi. Qui se sente chef, quoi. C'est très important. Vous comprenez un peu. Quand le mari arrive à la maison, maman, prenez le temps de lui sourire. De lui parler, oui. De lui dire, chérie, tu es bien arrivé. C'est des choses assez simples. Prenez son sac. S'il porte les costumes, enlevez son costume, déchaussez votre mari. Est-ce que c'est synonyme de faiblesse ? Est-ce que c'est aussi difficile à faire pour un homme qu'on aime ? Moi, je ne sais pas. Est-ce que c'est si difficile, c'est trop demander à une femme pour un homme qu'on aime ? Oui. C'est-à-dire qu'ayez un petit nom. Un petit nom pour votre mari. Ne l'appelez pas par son nom propre. Ayez un petit nom et changez le nom. Oui. Ne restez pas sur un nom petit. Si vous restez sur le même nom durant des années, vous pouvez varier, vous pouvez changer un peu. Donnez de la valeur à votre homme. Vous comprenez les règnes. C'est très important. Vous savez, je dis toujours, quand vous avez quelque chose de précieux, vous ne vous rendez pas compte. C'est lorsque vous perdez, vous croyez que le dehors, c'est mieux. Parce que lorsque vous avez un gars, vous le faites, oui. Mais lorsque vous vous mariez, vous arrêtez de le faire. Soit disant, non, je suis trop occupée. Les enfants m'empêchent. Les ceci m'empêchent. Il y aura toujours les enfants. Il y aura toujours des occupations pour vous empêcher. Mais maman, faites un peu un planning. Essayez de vous organiser. Trouvez un peu de l'espace pour monsieur. C'est de ça qu'il est question. C'est très important. Je disais comme ça, quand le mari arrête. Déchausser votre monsieur. Ça ne vous coûte rien. Arrêtez d'envoyer les enfants faire de ce qui est de votre devoir. Oui. Arrêtez d'envoyer les enfants faire des choses que vous, vous pouvez faire. Vous êtes là-bas en train de bablater au téléphone. Vous ne faites rien. Vous babadez sur les choses de Facebook. Votre post-tank, c'est le Congo, ça sur les réseaux sociaux. Quand vous avez déjà même les grands-enfants, vous négligez votre mari. On va remarquer qu'il y a plus d'infidélité dans les foyers où il y a des grands-enfants. Parce que les femmes négligées se disent, je profite quoi dans ça ? On est un vieux couple, ça fait 20 ans. Quand le mari arrive, on appelle. Ézéchiel, Ézéchiel, va donner les sandales à ton père. Va servir ton père. Va mettre l'eau de ton père, va se laver. Va faire ceci. Est-ce que c'est le travail de l'enfant ? Moi, je ne sais pas. Est-ce que c'est à l'enfant de le faire ? Il y a des couples, les vieux couples. Il y a beaucoup d'infidélité. Les couples qui ont les grands-enfants, qui ont déjà les ados, il y a plus d'infidélité dans ces couples que les jeunes couples. Mais pourquoi ? Parce que lorsqu'on a un enfant qui a déjà 12 ans, c'est-à-dire qu'on dirait que l'enfant remplace l'épouse. Oui, c'est l'enfant qui commence à tout faire pour le père. Tu dors ton sommet tranquillement, tu envoies l'enfant. C'est elle qui va servir le père. C'est elle qui va débarrasser. C'est elle qui va porter les sandales. C'est elle qui va... Ce ne sont pas des attitudes, des bonnes attitudes, mes reines. Prenez soin de vos époux. Oui. Prenez soin de vos époux. Vous comprenez un peu. Quand le mari arrive, prenez la peine d'être disponible pour le mari. Lorsque vous êtes là. Arrangez-vous d'être disponible. Lorsque vous êtes là. Le mari arrive, vous devez l'accueillir avec un petit sourire. Hein ? Oui, déchausser. Oui, 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 Clarisse. Tu peux déchausser ton mari. Ça ne fait pas de toi une femme faible. Ça n'enlève pas ton argent dans ton compte. Ça n'enlève pas tes diplômes. Ça ne t'enlève pas les galons. Ça n'enlève pas ta beauté. Ça ne réduit pas ta beauté. Tout au contraire. Ça te lève davantage. Oui. C'est l'humilité. Ça te lève davantage. Même auprès de Dieu. Vous comprenez un peu. C'est ça aimer son épouse. Envoyez les cœurs s'il vous plaît. Il y a des femmes là qui ne sont pas d'accord. Elles viennent d'ailleurs avec les têtes de mort. Envoyez les cœurs s'il vous plaît. Les têtes de mort apparaissent. Elles sont les mâles, je pense, parce que je les bloque là. Je pense que c'est toujours comme ça. Envoyez beaucoup de cœurs s'il vous plaît. Oui. Envoyez beaucoup de cœurs s'il vous plaît. Si vous êtes là. Si on avance ensemble. Envoyez beaucoup de cœurs s'il vous plaît. S'il vous plaît. Merci beaucoup. Merci beaucoup Master Coach. Merci. Bonsoir Fetel. J'ai eu ton message. On me sait capter la semaine. D'accord Master Coach. D'accord. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Vous comprenez un peu. Vous êtes à la maison. Vous ne prenez pas soin de ces hommes là. Ces hommes là manquent d'amour. Moi je vois les hommes en Afrique. Quand tu vois surtout les mbengis en Afrique. C'est-à-dire qu'on dirait que quand ils viennent en Afrique. C'est une façon de se défouler. C'est une façon je ne sais pas. De venir prendre de l'amour. Tellement ça leur manque dans leur foyer en Occident. Oui. Parce qu'en Occident les hommes sont lésés dans les foyers. Oui. En Occident les hommes sont lésés dans les foyers. Quand l'homme rentre du travail est-ce que la femme s'occupe de lui ? Est-ce qu'elle le gère même d'abord ? Elle ne le calcule même pas. Est-ce qu'elle le calcule ? Elle est au téléphone avec sa famille. Elle est au téléphone sur les choses de Facebook. Elle est dans ses business. Elle ne le calcule même pas. Oui. C'est-à-dire qu'elle finit par se coucher. Elle s'en fout complètement. C'est l'homme qui va se servir. C'est l'homme qui va se doucher tout seul. Il va manger tout seul. La femme ne calcule même pas. Voix ces hommes mariés là quand ils arrivent en Afrique. On dirait qu'ils sont en manque d'amour. Ils sont dans les jupons des petites filles. Ils sont prêts à tout donner leurs économies. Parce que c'est quoi ? Parce qu'ils sont en manque d'amour. Ils recherchent l'amour. Pourtant, ils sont mariés. Oui. Ils recherchent l'amour. Pourtant, ils sont mariés. Mais parce que dans leur foyer en Occident, ils ne se sentent plus hommes. Quand l'homme ne se sent pas homme, maman, il est prêt à tout brader seulement pour être au côté d'une femme. L'homme a besoin de ça. Oui. L'homme a besoin de ça pour être au côté d'une femme. Il est prêt à vider tous ces comptes. L'argent qui souffre pour travailler en bain comme ça. Il est prêt à donner ça à une petite fille. Parce que lorsqu'il va là-bas, il est au petit soin. Quand il arrive, oui, mon père, tu es bien arrivé. Le respect. Il ressent la considération. Oui, mon père, tu es bien arrivé. Merci beaucoup Astrid. 200 étoiles. Que Dieu te bénisse. Que Dieu bénisse ta famille. Il reçoit le respect. Il ressent la considération. Vous voyez, ça prouve que vous considérez quelqu'un. Oui, en Occident, là, vous considérez plus vos pasteurs. Vous considérez plus vos copines que vos propres maris avec lesquels vous êtes dans la maison. Votre propre mari avec qui vous êtes dans la maison. Pourquoi vous vous êtes un marié ? Pourquoi vous vous êtes un marié, mes rêves ? Prenez soin de ces hommes-là. Vous savez, moi j'ai dit aux femmes cet après-midi, sautez des églises, allez vous occuper de vos époux. Vous comprenez un peu ? Sautez des épouses, allez vous occuper de vos époux. Oui, parce qu'elles sont la championne. Vous allez les voir à l'église, là, c'est des chantres. À l'église, là, tu as l'impression que voilà, c'est la petite soeur de Jésus. C'est l'enfant aimé de Jésus. Mais à la maison, le mari est maltraité. Ça sert à quoi ? 40 jours de jeûne, 30 jours de jeûne, une femme mariée, ça sert à quoi ? Alors que tu es incapable de bien accueillir. Sortez des églises, avant d'aller servir une église, avant d'aller servir un pasteur. Vous avez servi vos époux ? Vous faites une semaine, deux semaines, un mois, vous ne préparez pas la nourriture africaine. Vous ne préparez pas le foutre, vous ne tournez pas le couscous. Vous ne préparez pas les bons plats. L'homme mange le steak, maman. Oui, c'est une violence faite aux hommes. C'est une violence. Mais vous ne ratez pas l'église. C'est-à-dire que c'est vous qui êtes au devant de la scène. Oui, vous êtes comme ça là. Oui, maman, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Oui, Dieu ne peut pas te permettre de célébrer ton pasteur, célébrer l'église. Oui, ça commence à la maison. L'amour doit commencer à la maison. C'est dans la maison. C'est les personnes de la maison qui doivent témoigner pour toi, maman. Ce n'est pas le pasteur, ce n'est pas l'église. Ce n'est pas les membres de l'église. Oui, sautez des églises, allez donner à manger à vos maris. Sautez de l'église, allez vous occuper de vos époux. Vous allez les voir à l'église. Moi, vous n'allez même pas croire. Vous savez, moi, je suis très curieuse. Parce que lorsqu'on fait ce métier, le métier que nous on fait là, ça nous pousse à être curieuse. Parce qu'il faut avoir des témoins, il faut savoir quoi dire. Mais si je vous raconte des choses ici des églises, vous allez tomber et évanouir les choses. Des femmes, parce que je n'accuse pas à ces églises-là, ils font leur travail, les pasteurs font leur travail. Et ils ne peuvent pas savoir ce qui se passe dans les foyers. Mais quand tu vas dans les églises, tu vois comment les femmes se prostènent. Mais je parle de prostèner devant les pasteurs, les hommes de Dieu et tout ça. Ce n'est pas mauvais. Vous comprenez ? Ce n'est pas mauvais en tant que tel. Vous comprenez ? Mais c'est parce que ces femmes-là ne le font pas à leurs propres époux. Si tu dis à une femme, oui, demande pardon, elle va te dire que je ne peux pas. Si je le fais, il va commencer à croire qu'il me dépasse. Si je fais, il va commencer. Je ne peux pas. Si vous demandez à une femme de le faire pour son mari, elle ne va jamais accepter. Oui. Elle ne va jamais accepter. Oui. Vous comprenez un peu ? Sortez de l'église, allez servir déjà chez vous, à la maison. C'est très important. Sortez de l'église, allez servir vos époux avant d'aller servir l'église. Oui. Tu vas voir des femmes qui s'agenouent. Tu vas voir des femmes qui te mettent au sol. Oui. Qui se mettent au sol pour célébrer un homme de Dieu. Pourtant, dans le foyer où elle est sortie le matin, elle n'a pas dit bonjour. Oui. Elle n'a pas dit bonjour à son mari. Pourtant, avant de sortir de la maison, elle n'a pas fait à manger. Elle a laissé à manger là. C'est les enfants qui doivent faire pour servir le mari. Elle a laissé le steak que lorsque le mari va rentrer du travail, il va se débrouiller. Elle a laissé les oeufs venir en Occident. Vous allez voir le miracle. Vous allez voir le miracle. Les hommes sont mariés mais ils se gèrent seuls. Ils sont mariés dans les foyers. Ils se gèrent seuls. Ils se gèrent tout seuls. La femme n'est même pas au courant de lui. Mais il est marié. Vous comprenez ? Prenez soin de vos époux. On peut aimer un homme et ne pas en prendre soin ? On peut aimer quelque chose et ne pas en prendre soin ? Oui. Ce n'est pas possible. Vous comprenez ? Prenez soin de vos époux, mes reines. C'est très important. Une femme doit prendre soin de sa maison, de son époux. Une femme devrait se lever tout le matin avant tout le monde. Oui. Une femme devrait se lever tout le matin. maman. Plus importe tes occupations, tu dois faire la part des choses. Tu dois privilégier ta vie de famille. Tu dois trouver l'équilibre entre ta vie de famille. Oui. Et ton travail. Tu dois trouver l'équilibre. Oui. C'est très important, les reines. Une femme doit se lever tout le matin. Est-ce que c'est des choses aussi qu'on doit vous apprendre ? Moi, je ne sais pas. Tu es une femme. Tu te lèves à l'heure où tu dois seulement aller au travail parce que tu as déjà les grands enfants sont eux qui vont tout faire. Le monsieur est pas au travail. Il te laisse. Tu es encore couché. Tu es toi en train de dormir. Tu es toi en train de dormir. Il te tuer ton sommeil. Maman. Et tu vas t'étonner demain. Tu vas réclamer des choses à cet homme-là. Oui, mon mari ne me fait pas ci. Mon mari me cache des choses. Mon mari est infidèle. Mon mari ne fait pas ceci. Maman, quand dans les petites choses, on ne te retrouve pas. Les petites choses qui peuvent interpeller un nom. Les choses qui ne te prennent rien. On ne te retrouve pas. Comment est-ce que tu voudrais que cet homme-là soit dévoué ? Comment est-ce que tu voudrais que cet homme-là puisse se surpasser pour toi, pour la famille ? Quand dans les petites choses, maman, on ne te retrouve pas. Le mari va au travail. Toi, tu dors encore. Il t'a dit qu'il s'élève seul. Il fait son déjeuner. Ce n'est pas ton problème. Tu es toi couché. Tu dors. Tu ronves. Maman, une femme doit se lever avant toute la maison. C'est-à-dire que si tu travailles à 6 heures, tu dois te lever à 4 heures. Tu dois préparer toute la maison. Tu dois préparer le petit déjeuner de monsieur. Si tu dois sortir avant monsieur, maman, tu dois préparer son petit déjeuner sur un plateau. Il faudrait que l'homme sente qu'il a épousé une femme. Il faudrait que l'homme sente qu'il vit en compagnie d'une femme. Une vraie. Parce qu'il y a femme et femme. Une vraie femme. Vous comprenez ? C'est très important. Partagez ce message s'il vous plaît. Merci Valeska. Merci Coach Valeska. Merci d'être là. Oui. Partagez ce message pour interpeller une femme quelque part. La page est restreinte. Vous savez. Vous comprenez un peu. Prenez soin de vos hommes. Oui. Si tu vas au travail avant ton époux. Oui. Maman, lève-toi. Prépare tout ce qu'il y a à préparer. Oui. Prépare le petit déjeuner. Même nos mamans à l'époque, elles préparaient dans les combos. Vous comprenez les combos et les assiettes avant là non. Elles préparaient le combo de papa quand elles voulaient sortir aller à la réunion. Elles n'avaient pas de grands moyens nos parents. Mais les mamans faisaient les efforts. Elles préparaient bien le plat de monsieur. Elles mettaient les plus gros monstres de viande pour papa. Elles mettaient tout ce qui était bien. Elles cherchaient même le verre. Même si c'est cassé. Elles la rangeaient bien. Elles déposaient. Mais combien de femmes le font aujourd'hui ? Oui. Combien de femmes prennent véritablement soin de leur mari ? Les hommes sont lésés à eux-mêmes dans les foyers mérènes. Oui. Les hommes sont lésés. C'est pourquoi je vous dis toujours, et je vais toujours vous dire, ce n'est pas la Tisa qui détruit le foyer. Le foyer, il y a détruit à la base. L'homme est déjà un cœur. À prendre. À l'intérieur. L'homme est déjà un cœur. À prendre. Oui. Parce qu'avoir une alliance ne signifie rien. Il y a des époux qui ont des alliances là. Mais ils sont prenables. Mais pourquoi ? Parce qu'à la maison, ils ne sont pas traités. Ça ne va pas. Dans le couple. Ça ne va pas. Donc, s'il y a une petite porte ouverte comme ça là, il va partir sans regarder le derrière. Vous comprenez un peu ? Prenez soin de vos hommes. C'est très important. Montrez à l'homme que, voilà, vous êtes fier de la voix. Montrez à l'homme que, voilà, il est votre priorité. C'est très important. Oui. C'est très important, mes reines. Quand le mari doit rentrer à la maison, le mari doit rentrer, faites des efforts. Vous avez les petits-enfants. Il y a les jouets partout. Il y a la salité ici. Il y a la salité là-bas. Je dis toujours aux femmes, quand le mari doit rentrer du travail, maman, fais l'effort au moins de mettre un peu de propriété. Ben oui. Fais l'effort au moins de ranger les jouets. Oui. Fais l'effort au moins de montrer à l'homme que, voilà, on t'attend. Vous savez comment moi je fais ? Je vais vous expliquer comment moi je fonctionne. Je vais vous parler de moi. Moi, je suis une personne, déjà, je ne dors pas beaucoup. Peut-être à cause de toutes mes responsabilités. Donc, ce qui fait que, beaucoup de personnes me demandent toujours ça. Mais, Fetel, tu fais comment pour gérer tout ça ? Tu fais comment pour prendre soin de ton foyer, de ton mari et tout ? Ce n'est pas chose facile, j'avoue. Mais c'est une question de décision. C'est une question de volonté. C'est une question de maturité. C'est une question de savoir pourquoi on est marié. C'est une question de comprendre que, voilà, il y a des sacrifices à faire si on veut réussir son foyer. Ce n'est pas évident. Vous comprenez ? Je suis tout à fait d'accord avec vous. C'est pourquoi cet après-midi, je vous interpelle aussi à le faire. Moi, je me lève très, très tôt le matin. Oui. Et je me couche aussi très tard. Très tard. Je me lève très tôt le matin. Lorsque je me lève, j'ai déjà mon programme de la semaine qui est écrit. Écrit, hein, écrit sur des bouts de papier qui est collé un peu de partout. J'ai déjà mon programme. Je sais que lundi, j'ai six à faire. Je me lève très tôt. Lorsque je me lève très tôt, parce qu'attendez, moi, je fais mon nettoyage le soir. Lorsque les enfants vont se coucher, j'ai encore du chemin à faire. Lorsque les enfants vont se coucher, vous savez, ici en Europe, les femmes qui sont en Europe, là, elles comprennent. Quand vous avez les petits-enfants, vous savez ce que ça signifie. Ici, on est obligé de laisser les enfants avec les jouets, avec les sessis, s'est monté, s'est descendu et tout le bazar que ça peut faire à la maison. Vous comprenez un peu ? On est obligé, pour leur équilibre, pour leur épanouissement, on n'a pas le choix. Vous comprenez ? Le soir, quand les enfants montent, ils vont se coucher. Je commence le travail. Je range tous les jouets dans les bacs. Je range tous les jouets. Ce qu'il faut ramener à la cave, la nuit, je ramène. Et vous savez, je suis tellement stricte. Vous savez, je suis tellement stricte. Parce que dans ce monde-ci, dans cette vie, moi, je suis une femme assez très disciplinée. J'ai appris à l'être. Je ne l'ai pas eu du jour au lendemain. Très disciplinée. C'est-à-dire que mes enfants sont chronométrés. À 19h00, les yeux sont fermés. C'est automatique. Tout le monde dort. Quand tu passes à la maison, c'est comme si tu es dans un champ, dans un cimetière. C'est calme. Et ça surprend souvent ma mère. Parce que même au pays, tu vois, vous considérez, au pays, les gens veulent changer leur façon de faire. Et je dis non. Parce que ça va m'embêter après. Et c'est tonne. C'est-à-dire 18h30. Les enfants se préparent déjà. C'est automatique. C'est automatique. 19h18h58. 19h00. Tous les jours que Dieu fait. Il y a un silence absolu. Voyez-vous ? Voilà. En ce moment, je profite. Je vais faire le tour de la maison. Je dois ranger les jouets. Je dois nettoyer. Je nettoie tout. Oui, je fais le ménage. Tout ce qu'il y a à faire, moi, je le fais le soir. Je ne le fais pas le matin. Ma mère m'a appris qu'on ne dors jamais avec la maison sale. Tu ne connais pas qui viendra te rendre visite à 4h du matin. Les femmes qui restent avec la maison sale, la soirée, elles sont fatiguées. Demain, je vais le faire. Maman, tu ne sais pas qui va atterrir chez toi en nugeant sa 5h du matin. J'ai un problème. On vient trouver le bazar chez toi. On commence à dire que la femme là est sale. Non. Vous comprenez ? Je ne dors jamais avec la maison. En épave et tout. Quand les enfants montent, si je suis essoufflée, parfois je suis essoufflée, je prends un café, je prends un jus d'orange. Je sais que ça va me permettre de tenir. Je peux m'asseoir pendant 15 minutes. Je souffle un peu. Voilà. Vous comprenez ? Mais bien après, en fait, c'est devenu une habitude. Ce n'est plus difficile pour moi. Vous comprenez un peu derrière. Ce n'est plus une souffrance pour moi. Ce n'est pas difficile. Parce qu'en fait, au début, c'était très difficile. Ça fait des années que je tourne comme ça. J'ai cette façon de vivre. Vous comprenez un peu ? Donc, voilà. Je prends maintenant mon temps. Je range tout. Je nettoie. La cuisine, je nettoie. Pourquoi ? Parce que je voudrais que quand je sors du salon, à 4h ou à 5h, quand je descends au salon, j'aime que tout soit propre. En attendant que ces enfants redescendent pour faire le bazar. Oui, j'aimerais que tout soit propre. Je ne sais pas comment ça fait, mais ça me fait tellement du bien. Ça me fait tellement du bien. Je ne sais pas pour vous. Mais ça me fait tellement du bien de savoir que tout est rangé. Tout est à sa place. Vous comprenez un peu ? Voilà comment moi, je fonctionne. Vous comprenez ? Et lorsque tu vis comme ça, si l'homme, par exemple, doit rentrer, pour les époux qui rentrent à 22h, pour les époux qui rentrent à 23h, vous savez, nous sommes en Occident. Pour les époux qui rentrent, voilà. Vous comprenez ? Il rentre, il trouve que la maison est calme, propre. Comment le mari ne va pas être amoureux ? Comment il ne va pas être amoureux ? Il rentre, il trouve que tout est propre, tout est calme. Et voilà là où notre dolo commence. Oui, voilà là où notre dolo aussi commence. Dans cette propieté, cette tranquillité-là. Là, on est déjà aux environs de 22h, 23h. Voilà là où notre dolo commence, oui. Et à une certaine, on va se coucher. Si c'est le week-end, on prolonge avec les films et en amoureux, et tout, et tout. Et voilà comment on va se coucher. Le matin, je me lève très tôt. Je me lève très tôt le matin. Si, pour voir toutes mes activités, est-ce que tout a été publié sur la page ? J'essaye de voir avec l'équipe. Est-ce que tout est bon ? Est-ce que tout est bon ? Mon équipe sait, j'envoie souvent des messages à 4h, tout ça. Et je préviens toujours, ah, ne le prenez pas mal, ne prenez pas ça mal. Ah, ne vous inquiétez pas si j'écris à 4h, 3h, 5h et tout. Parce qu'en fait, ça fait partie de mon programme. Et si je décale, en journée, je peux facilement oublier. Je sais que je laisse les messages, le lendemain, vous verrez. Vous allez voir où tu vas voir. Vous voyez un peu. Parce que c'est ordonné. Lorsque je descends, je me lève le matin. Tout est prêt, tout est prêt. Oui. Vous comprenez un peu, je descends. C'est propre, tout est bien rangé et tout. La famille, tout le monde dort. C'est calme. J'ai le temps de boire un jus d'orange. J'ai le temps de prier. J'ai le temps de faire mes affirmations. Vous comprenez un peu. J'ai le temps de prendre soin pour moi. Vous comprenez, c'est très important. Lorsque les enfants se lèvent, j'ai le temps, le déjeuner est déjà prêt. J'ai le temps de dresser la table. Moi, je suis de la vieille école. Je vous ai déjà dit. J'ai le temps de dresser le petit déjeuner de monsieur. J'ai le temps parce que moi, je peux sortir pour aller déposer les enfants. Qui sort après moi? Vous comprenez un peu. Donc, tout est prêt. Les habits sont prêts le week-end. Les habits sont déjà rangés, sont déjà prêts. Prenez soin de vos époux. Est-ce que c'est une question d'organisation? Oui. Est-ce que ça m'empêche de travailler? Non. C'est une question d'organisation, mes reines. Organisez-vous tout simplement. Le temps que vous passez à vous, à faire le diapapousse, le diapapousse, c'est quoi là? Sur les réseaux sociaux là. C'est un temps, c'est du gaspillage. Le temps que vous passez à écouter les vidéos inutiles. C'est du gaspillage. Vous comprenez un peu. Vous pouvez faire quelque chose. Et si le mari ne sort pas derrière vous, maman, que vous avez l'habitude, quand il descend, quand il est là, maman, le petit déjeuner est déjà fait. Vous prenez le temps de déjeuner ensemble. C'est très important. Vous prenez le temps de lui donner beaucoup de chaleur avant qu'il ne sorte. Avant qu'il sorte, faites-lui un bisou. Oui, maman. Avant qu'il ne soit prié pour lui. Prenez soin de lui. C'est-à-dire que confiez sa journée à Dieu. Confiez son âme à Dieu. Vous ne savez pas le déjeuner, comment le déjeuner est mauvais. Vous ne savez pas comment les femmes là, déjeuner, ne les voyez pas sur Facebook. Je n'ai pas besoin d'un homme là. Je n'ai pas besoin de mariage. Ce sont elles qui dorment chez les marabouts. Ce sont elles qui dorment dans les églises réveillées. Je n'ai pas besoin d'un homme sur Facebook là. Je vous ai toujours dit, sur Facebook, aucune femme n'a besoin d'un homme. Toutes les femmes sont indépendantes, sont PDG sur les réseaux sociaux. Mais on connaît dans la vraie vie. Toutes les femmes sont indépendantes, femmes fortes et indépendantes. Elles n'ont pas besoin d'un homme. Elles ne font rien avec un homme. L'homme, c'est le dernier de les soucis. Le mariage, ce n'est pas une forme en soi. Toutes les slogans que vous connaissez, ça c'est sur Facebook, parce que ce n'est pas la réalité. Vous comprenez un peu. Mais ce sont ces femmes là qui font les clums d'œil. Ce sont ces femmes là. Faites attention. J'ai vu un film, j'ai vu un film le week-end dernier avec mon mari. Sur Youtube. Voilà. Le film parlait de quoi ? En fait, le film parlait d'une femme, je vous relate parce que c'est très important. C'était pas long. Le film parlait d'une femme qui prend soin de sa maison. Vous voyez ? Le film parlait d'une femme qui prend soin de sa maison. Et surtout, qui a confié toute sa vie de couple à Dieu. Qui prie beaucoup. La femme est une machine, Alida. Oui, ce n'est pas facile Alida, mais c'est possible. C'est une organisation. C'est possible, après ça passe. Une femme qui priait, qui a confié son foyer à Dieu. Elle priait beaucoup pour son mari. Ça dit que quand le mari veut sortir, elle arrange la cravate. Elle arrange, j'étais, vous savez, moi, j'aime les choses comme ça. J'aime moins l'amour. J'aime les choses comme ça. J'aime les détails. Être dans les détails. Parce que c'est ça. C'est là où c'est ça. Vous comprenez ? Chaque femme doit avoir un petit point faible. C'est ça qui échappe beaucoup de femmes. Moi, j'aime les détails. Là où on ne t'attend pas, c'est là où tu es là. Elle prend soin de la cravate, le monsieur. Quand le monsieur doit partir, elle arrête ses mains pendant le déjeuner. Elle confie sa journée à Dieu. Elle bénit son mari. Elle proclame tout ce qui a été proclamé contre... Contre mon mari. Fais en sorte que sa journée... Vraiment qu'au travail, tout se passe bien. Vraiment bénit ses pieds. Bénit la planète de ses pieds. Conduit ses pas. Partout, il y aura... Maman, quand tu bénis ton mari comme ça, vous croyez même que ses pieds-là, il peut porter sa poids-là avec celui-là et trêve. Quand il va arriver en route, là, c'est-à-dire que... Comme par hasard, il va changer même de direction. Il va changer même de direction. Quand vous confiez les plantes de votre mari à Dieu, vous confiez ses pieds à Dieu, vous scelez ses pieds au nom de Dieu, vous pensez qu'il peut aller entrer... Attendez, je suis une tisa. Je continue l'histoire du film. Donc voilà comment... La femme, vraiment, elle était à fond dans les prières. Vous comprenez un peu, très à fond. Entre-temps, l'homme était un directeur. Il était directeur d'une société. Il avait beaucoup d'assistants de direction. Et en fait, c'est un film qui relate notre réalité du quotidien. Il avait beaucoup d'assistantes. Il avait des secrétaires. Il était entouré... Son travail, il était entouré des femmes. Vous comprenez ? Et vous savez que là où il y a des femmes, on ne peut pas se mentir, les femmes, là où il y a des femmes, il y a toujours des Isabelles. Il y a toujours des femmes qui sont attirées parfois. Même si l'homme est mariée, les femmes n'ont plus peur de ça de nos jours. Les femmes même aiment les hommes mariés parce qu'elles aiment les produits finis. Elles aiment ce qui est entretenu. Elles aiment ce qui est propre, qui est bien. Parce que c'est facile. Vous comprenez ? Elles aiment bien ça. Il y a toujours les femmes. Vous comprenez un peu ? Donc, voilà comment... Il y a une secrétaire. Elle était amoureuse. Elle était amoureuse du patron. Maman, elle faisait les manières au patron. Elle était toujours au service du patron. Petit café, petit déjeuner. Elle est chef. Vous avez besoin de quelque chose. N'hésitez pas. Je suis là. Vous voyez les gens des gentillesses, là, non ? Les appels de balles. Vous comprenez ? Parce que c'est comme ça. Quand vous avez un patron qui dirige, il a des femmes autour de lui. Quand vous ne s'éveillez pas bien, quand vous ne prenez pas soin du mari à la maison, lorsqu'il sort, il y a ces femmes-là. Oui. En même temps, elles font leur travail. Il y a ces femmes-là qui sont... Oui, vous avez besoin... J'ai tellement d'histoires qui me viennent à la tête. Oui, vous avez besoin de quelque chose, patron. Même si elles ne sont pas intentionnées, ça peut être l'homme. Ça peut être l'inverse. Ça peut être l'homme qui peut tomber amoureux simplement parce que la fille est tellement disponible. Elle est accessible. Vous comprenez un peu ? Les hommes aiment bien ce genre de femmes qui sont toujours aux petits soins, qui sont toujours patrons et tout. Quand elle arrive, quand il arrive au travail, elle va prendre le sac, elle met, elle prépare les documents et tout. Mais dans ce film, c'était la secrétaire qui était amoureuse. L'homme, il était fou amoureux de sa femme. Il ne s'intéressait pas. Elle était toujours aux petits soins. Et voilà comment, lorsqu'elle a vu que l'homme, ça ne donnait pas, l'homme ne s'intéressait pas. Il s'intéressait au boulot. Donc, lui, il ne voyait pas ça comme si c'était une gentillesse. Derrière, il y avait quelque chose. Je lui pensais que, oui, c'est une secrétaire. Voilà, elle fait bien son boulot, quoi. Voilà comment la fille parche le marabout. Envoyez les cœurs, s'il vous plaît. Est-ce que je vous parle ? Envoyez les cœurs, s'il vous plaît. Est-ce que je vous parle ? Est-ce que vous êtes là ? Envoyez les cœurs, s'il vous plaît. Voilà. Envoyez les cœurs, je ne vois pas. Les marabouts sont là et envoyez les cœurs. Voilà comment la fille parche le marabout, elle dit que, oui, j'ai mon patron. Et c'est ça, c'est la réalité. Oui, j'ai mon patron, et tout, et tout. Et tout. Vraiment, je voudrais que, voilà, qu'il puisse se séparer de sa femme. Je suis amoureuse de lui, mais par contre, il est marié. Je voudrais qu'il m'épouse, il me plaît et tout ça. N'est-ce pas ? Le marabout lui a donné un produit. Le marabout lui a donné un produit. Voilà, quand tu vas faire le café. Vous savez que les secrétaires, là, ils font toujours les cafés au patron. Elles sont toujours prêtes pour faire les cafés, pour faire les chocolats, les trucs comme ça, ramener les tabées de chocolat et tout. Parfois, même la nourriture. Ben oui. Donc, imaginez-vous, si vous ne prenez pas bien soin de vos époux, à la maison, parfois, elle ramène même la nourriture, soit disant, parfois même le jour de l'anniversaire, elle ramène des choses, soit disant, elle aime bien son patron. Voilà, le marabout a donné le produit. Elle rentre avec le produit. Maintenant, entre-temps, l'épouse de son côté, elle est toujours dans les prières. C'est-à-dire qu'elle a une certaine routine matinale. Elle prie avec son mari. Elle confie son mari à Dieu. Elle confie sa journée. C'est-à-dire qu'elle scelle, lui, le cœur de son mari, dans le sang de Jésus-Christ. Vous comprenez ? Elle ne sait pas ce qui se passe au travail. Comme Dieu vous dit toujours, est-ce qu'on suive un homme ? Quand il sort là, est-ce que tu marches avec lui ? Le mari, c'est pour nous quand il est à la maison. Quand il sort là, est-ce qu'on va guetter ? Non. Quand une femme suit de toi, tu ne fais pas les choses comme ça. C'est une perte de temps, une perte d'énergie. Le mari, c'est pour nous quand il est à la maison. C'est quand il est à la maison qu'on doit tout faire. Quand il sort, on le laisse avec sa conscience. Vous comprenez ? Mais nous, on attend à la maison pour sceller, barricader tout ce qui se passe dehors. Donc, voilà maintenant comment ma famille royale, voilà maintenant comment le mari, là, lui, ne connaît rien. Voilà maintenant, il y avait une réunion de travail. La fille, elle a pris le médicament, elle l'a mis dans le café. Elle met dans le café. Qu'est-ce qui s'est passé ? Le marabout avait dit que, voilà, si c'est quelqu'un d'autre qui boit ce médicament, elle va devenir folle. Vous comprenez un peu ? Elle va devenir folle, elle va commencer à délirer. Donc, et comme par hasard, le jour où il y avait cette réunion-là, la femme du monsieur, elle était toujours dans les prières. Elle confiait toujours, elle prenait soin de son mari. C'était cette femme vertueuse, cette femme-là. Vous comprenez un peu ? Cette femme de valeur-là, elle prenait soin de son monsieur. Elle mettait les chaussettes, elle met les chaussures, elle met les caleçons de son mari. Elle se rassure que le mari s'habille bien. Quand il sortait là, vous connaissez le genre de mari que toutes les filles célibataires veulent avoir parce qu'on a bien arrangé. Quand le monsieur sortait, il était toujours sapé les chaussettes, ensemble avec les chaussures. Il était toujours bien. Mais il y avait une femme derrière qui faisait tout ce travail. Malgré toutes ses occupations, elle était là. Quand le mari, quand vous voyez le film là, le mari chaud, galant, les vagues sur la tête comme ça, la cravate, la chemise bien repassée, la femme prenait toujours soin de son mari. Elle priait. Elle priait. le jour où il y a eu réunion maintenant, celle-là a pris le médicament. Elle l'a mis dans le café. Mais vous savez de qui s'est passé ? En fait, lui, c'est un collaborateur. Oui, lui, c'est un collaborateur qui a bu le café, qu'elle avait mis le médicament. Oui, le mari même n'a pas bu le médicament. Et le marabout lui avait dit, si quelqu'un d'autre boit ce médicament, lui, en dehors du monsieur que tu veux envoûter, tu vas délirer, tu vas devenir folle. Et subitement, si entretenante à la réunion et tout ça là. On vient appeler le chef comme quoi. Il y a telle personne qui délire. Il y a madame qui délire et tout. Et c'est comme ça que la dame commence à se confesser. Elle dit à ses collègues femmes, elle dit à ses collègues femmes, j'ai envoûté le patron. En fait, ce qui s'est passé, c'est parce qu'il n'a pas bu le café, que j'avais mis le médicament. C'est quelqu'un d'autre qui a bu. Voilà pourquoi je me retrouve. C'est comme ça que la fille commence à délirer. Elle dit ça en sortant. Elle commence à se déshabiller. Vous voyez souvent les femmes marcher ici là d'ailleurs. Elles marcher elles ont le nom que d'un seul homme. Parfois c'est l'homme qu'elle a envoûté. Vous voyez les femmes ici d'ailleurs. Elles marchent parfois elles se déshabillent. Elles a le nom seulement oui, l'amour, 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 l'amour. Parfois elles parlent seulement de sexe, de sexe, de sexe. Tu te poses la question comment quelqu'un peut être folle mais elle a une cible. Vous allez voir des folles ou des fous. Oui. Envoyez les coeurs si vous êtes là s'il vous plaît. Vous comprenez. Donc voilà maintenant comment le mari, le patron, non. Il était étonné. Il était dépassé. Il dit mais qu'est-ce qui a pris cette dame là? Elle était dévouée. Elle était bien ici au travail. Le monsieur était glacé. Vous voyez un peu. Il rentre maintenant à la maison. Dans la nuit il explique à sa femme il dit à sa femme est-ce que tu sais ce qui s'est passé au travail aujourd'hui? Oui. Parce que quand l'homme est bien traité il commence à communiquer. Quand l'homme est bien traité chez lui à la maison oui il n'est pas sous moi il dit tout à son épouse oui il s'exprime parce qu'il n'y a pas de rancune parce qu'il se sent bien à la maison vous commencez. C'est comme ça qu'il communique avec sa femme il dit que tu ne peux pas savoir ce que j'ai vécu au travail aujourd'hui. Il y a eu une scène qui s'est déroulée au travail voici, 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 voici merci pour les coeurs. La femme est surprise. Ah! Ils étaient surprises. L'épouse était surprise. Ils ont continué le cours de leur vie ils ont continué à prier. Vous comprenez non? Priez, recommandez vos époux. Prenez soin et recommandez à Dieu. Vous comprenez un peu l'histoire de ce petit film là? Prenez soin et recommandez vos époux à Dieu. Prenez soin parce que ce que vous trouvez que ce n'est rien là. Il y a une femme quelque part qui calcule ça. Il y a une femme quelque part qui calcule ça. Vous comprenez? Prenez soin de vos époux à la maison mes reines. C'est très important. Oui. C'est très important. Ce n'est pas assez difficile. Vous comprenez? Je comprends. Je suis une femme. Je sais ce que c'est. C'est très difficile d'aller au boulot au business et tout ça avec le foyer et tout ça. Mais ce n'est pas impossible. Donnez-vous les moyens de le faire. Oui. Sachez quelle est votre priorité. C'est très important. Vous comprenez? Priez sans cesse pour vos époux. C'est très important. Priez avec vos époux. C'est très important. Montrez-leur que vous les accordez une place de choix. C'est très important. Vous comprenez? Je vous ai expliqué comment moi je fais. Oui. Comment je fais? Même si le mari, vous sortez de la maison avant le mari. Oui. Préparer le petit repas de monsieur. Préparer son petit déjeuner dans un bon plateau, dans un endroit très propre. Avec les bons plats, ça coûte combien? Avec les bonnes fouchettes. Je dis toujours aux femmes, vous gardez les bons plats pour les étrangers. Vous gardez les bons plats pour la réunion. Sortez ces plats-là et donnez à manger à monsieur. Sortez ces plats que vous gardez pour les étrangers ou c'est pour les invités. Donnez à manger à votre mari. Sortez les plus belles cuillères. Donnez à manger à monsieur. Sortez les plus beaux verts que vous gardez. Donnez à monsieur. Parce que, ces femmes-là traitent vos maris différemment. Oui. Imaginez si votre mari est responsable. Il arrive au travail. Oui. Regardez comment ces femmes-là traitent au boulot. Regardez comment on traite un chef. Parfois, ce n'est même pas qu'on est intentionné. Moi, je me rappelle, j'étais secrétaire à l'époque à la délégation, à la délégation urbaine. C'est devenu la délégation de l'habitat aujourd'hui au Cameroun. Je ne sais plus trop. J'avais quel âge je suis entrée dans l'administration. J'étais très jeune. Oui. Et je me comportais comme la dame-là, la secrétaire-là. Oui. Je me comportais comme la secrétaire-là. Vous comprenez ? Mais moi, vu que je n'avais pas reçu le genre d'éducation où on peut draguer les hommes, on peut faire ci, j'avais un chef et j'étais pareil. Je le voyais délaissé, je le voyais très soucieux. Et il m'aimait beaucoup, il était attaché à moi. Tout le monde pensait que je sortais avec ce délégué-là. Tout le monde pensait que je sortais avec ce monsieur. Parce qu'il m'amenait dans toutes les réunions. Il m'amenait dans toutes les réunions. On était très attachés. Il me parlait de sa vie de couple. Moi, je ne connaissais rien. Je ne connaissais rien de la vie de couple. Moi, je vous ai toujours raconté comment j'ai grandi. Je ne connaissais rien de ces choses-là. Si j'étais comme les femmes pantèles, non, je prenais. Oui. Ce monsieur était délaissé. Un jeune délégué de son état. Ce monsieur-là, moi, je suis comme ça. Vous comprenez ? C'est moi qui faisais le café. C'est moi qui faisais quand il venait. Je partais la QI. Quand il garait. Quand j'attendais seulement le bruit. Quand il gare. Je partais la QI. Je prenais son sac. Je nettoyais son bureau. Je faisais tout. Ce n'était pas de mon travail. Sans à rien penser. Sans à rien penser. Oui. Sans à rien penser. Et je disais aux gens-là que non, ce monsieur ne m'a jamais fait les avancées. Moi, je ne connaissais rien. Moi, je savais que c'est un homme qui a besoin d'amour, qui est délaissé. Parfois, il venait comme si il me disait, Fetel, tu sais, j'ai beaucoup de problèmes. Oui. Je ne sais pas ce qu'il est devenu aujourd'hui. Ah, Fetel, tu sais, j'ai beaucoup de problèmes. Je disais, ah bon, monsieur, vous savez quoi ? Il me parle de ses problèmes. Mais moi, je ne comprenais rien de ça. Sa femme également, elle était ingénieure, trop occupée par son travail. C'était un jeune couple. Mais la femme était trop occupée par ses activités. Il me voyait comme une petite soeur. Oui. Il me voyait comme une petite soeur. Vous comprenez un peu. Il avait demandé même à mon papa qu'il voulait souvent voyager avec moi pour aller aux réunions. Et on voyagait ensemble en par terre. Non, rien. Il avait besoin seulement de compagnie. Seulement de compagnie. Vous voyez un peu. Prenez soin de vos époux à la maison. Quand l'homme là arrivait comme ça, là, parfois il arrivait, il arrivait, lui vivait à Yaoundé. Il arrivait parfois comme ça, là, tu vois, il avait les costumes. Je lui disais souvent que monsieur, il faut laisser les costumes parfois ici. Je peux les ramener à la maison. Je peux les laver. Je peux les repasser. Et j'allais laver ça au pressing. Je le ramène, je le mets dans son bureau. Il y avait un cintre, là. Je le mets dans son bureau. Je le ramène, je le mets. Parfois, quand il vient comme ça, là, je sens qu'il est un peu perdu. Je lui dis, monsieur, vous pouvez changer quand vous allez à la réunion, là. Vous pouvez changer. Vous portez votre épreuve moi, je vois que ça m'arrive avec la cravate. Moi, je vois que ça m'arrive. J'étais multiculeuse et c'est pour ça qu'il aimait beaucoup ma compagnie. Et ça créait beaucoup de jalousie au travail parce que j'étais très multiculeuse. J'ai travaillé aussi à la mairie. Renseignez-vous. Ce que je vous parle, ce n'est pas des histoires cachées, hein. C'est des histoires, tout le monde le sait parce qu'on nous voyait ensemble. J'ai travaillé aussi à la mairie. Dans cette mairie, il y avait le maire de cette mairie, là, qui travaillait à la présidence à Yaoundé. Et il était maire dans cette ville-là, dans cette mairie. C'était ton pied, mon pied. Parce que moi, je suis très regardante, très multiculeuse. Aucune arrière-pensée. Je ne connais pas les choses qu'on arrache un homme. Je ne connaissais pas les choses qu'on peut sortir avec un homme marié. Je ne connaissais pas les choses qu'on peut envoûter. Je ne connais pas les choses comme ça. J'étais une petite fille naïve au service de mon chef, au service de mon patron. C'était pareil. Vous vous imaginez ? Un monsieur, un maire, ils venaient chez nous, parfois, débrayés comme ça, il y a réunion. Il y a réunion avec les ministres. Il y a réunion. Vous comprenez un peu. Il y a réunion. Il est 10h, il est 8h. La cravate n'est pas en cordance avec la chemise. Tu ne sais pas s'il a dormi chez lui, s'il sort de chez lui. Pourtant, ils sont mariés avec des grands enfants. Ben oui, les chaussettes n'ont pas la même couleur que la cravate. Ou alors, tu ressens que la ceinture n'est pas bien positionnée. Tu ressens que les boutons ne sont pas bien positionnés. Pourtant, ils sortent de leur maison, ils sont mariés avec des femmes trop occupées. Ils sont mariés avec des business trop occupées pour leur business. Elles n'ont pas le temps de prendre soin d'un homme. Vous voyez un peu ce que ça peut causer. Ce jardin d'homme-là, quand tu vas récupérer ça, quand tu vas récupérer par exemple ce jardin d'homme-là, mais c'est les foyers qui sont déjà endommagés, c'est les foyers qui sont déjà l'homme est marié mais au fond, il est un cœur à prendre. Vous comprenez un peu. L'homme est marié mais au fond, il a un cœur à prendre. C'est des foyers qui sont déjà handicapés. Oui. Si une petite avienne, si moi j'étais ce genre de femme, une petite avienne, elle va se m'en récupérer. On va aussi dire qu'elle a volé le mari de quelqu'un. On va aussi dire qu'elle a volé le mari de quelqu'un. Ben non. Ben non. Non. Vous comprenez un peu. On ne va pas dire qu'elle a volé le mari de quelqu'un mais parce qu'à la maison, les femmes ne font pas leur travail. Parce qu'à la maison, les hommes sont lésés. Parce qu'à la maison, vous ne prenez pas soin de vêtements. Le mari sort. Tu ne le regardes même pas. Ce n'est pas ton problème. Maman, l'homme est à ton image dehors. Tu es toujours bien habillée. Tu as les plus beaux vêtements, madame. Mais regarde ton mari. Quand on dit que c'est le mari d'elle, tout le monde s'étonne. La femme là qui est tout sapée comme ça. La femme là qui est tout sur ton 31 comme ça. La femme là qui fait le njangsa, elle est belle comme ça. C'est son mari là-bas. L'homme doit être ton reflet. Maman, si tu es bien habillée, maman, il faudrait que lorsqu'on voit ton mari à ton absence, que les femmes bavent et qu'on se dit waouh, c'est le mari de cette femme. Parce que lorsqu'on voit un homme qui est bien mis, on sait qu'il y a une grande femme derrière. Lorsque tu vois ton fils, c'est-à-dire que tu as envie d'être son épouse. Vous comprenez ? Parce que tu sais qu'il y a une femme derrière tout ça. Un homme qui est toujours bien mis, un homme qui est toujours propre. Tu vas voir des hommes mariés qui marchent avec les chaussettes sales, qui marchent avec les caleçons sales. Parfois c'est les maîtresses qui offrent les sous-vêtements à vos époux. Parfois c'est les maîtresses qui offrent les chemises à vos époux. Parfois c'est les secrétés qui offrent les caleçons, les costumes à vos maris. Ce que vous voyez ramène à la maison là parce que le mari est toujours sale au travail. Le mari est toujours mal entretenu. Un homme qui gagne de l'argent mais il n'est pas bien. Oui, il n'est pas soigné. Vous êtes d'ailleurs en train de barber sur les petits garçons mais voilà ton mari maman. Tu peux mettre bien ton homme. Je vois des femmes qui disent souvent que moi je m'en fous je m'occupe que de mes enfants et moi. Moi je m'occupe que de mes enfants et moi. Maman, mais les enfants là tu les as eu avec quelqu'un ? Les enfants sont tombés du ciel. Vous avez de ces langages. Les enfants là sont tombés du ciel. Maman, tu les as eu avec quelqu'un ? Ce quelqu'un que tu négliges là qui est ton mari maman qui pleuve, que tu montes, tu descends. Il sera tué à ton image. Quand tu marches là, c'est-à-dire que même si toi tu ne le considères pas comme ton mari, on dirait toujours que c'est le père des enfants de tel. Ça devrait te faire honte. Ça devrait t'interpeller sur le père des enfants de tel. Donc quand tu laisses ton mari marcher sale sale là, sache que c'est toi que tu t'insultes toi-même. Oui. Il y a des hommes qui sortent de la maison, les boutons sont ici, la cravate est de ce côté. Pourtant, ils sortent d'une maison, il y a la femme. Oui. La femme n'a pas le temps, elle s'en fout. Mais maman, prenez soin de vos époux. Oui. Soyez dans les détails comme je dis souvent aux femmes. Vous comprenez un peu ? Soyez dans les détails. Où vous êtes épouse, où vous n'êtes pas. Oui. Jouez votre rôle de femme. Non, ce n'est pas le rôle d'une épouse ça. Jouez votre rôle à la maison, c'est très important. Vous comprenez ? Oh, vous avez laissé le rôle au tisard. Vous avez laissé le rôle que c'est les tisards qui doivent le faire. C'est les tisards qui offrent les parfums à vos maris. C'est les tisards qui offrent ceci. La femme, quand elle paye, je vois souvent les femmes à période de Noël, elle paye seulement pour ses enfants. Elle ne paye pas au marché, elle paye seulement pour ses enfants. Elle ne paye pas pour son mari. Les plus belles choses, je les offre à mon mari. Les plus belles choses, je les achète pour mon mari. Je le dis souvent, ce que j'achète pour mon mari, je ne peux même pas me l'acheter. Oui. Ce que j'offre, vous comprenez, les plus belles choses. Parce que quand je vois il aimer, je suis fier, quand je vois il est pot, ça me reflète, je suis content. Vous comprenez un peu ? Oui, oui, c'est très important. Vous comprenez ? Prenez soin de vos époux, les filles. Ne laissez pas vos époux comme ça, ils sont abandonnés à eux-mêmes. Manque d'amour, manque d'affection. Prendre soin d'un homme, c'est une façon de lui dire, je t'aime. C'est la plus belle façon de dire à ton mari, chérie, je t'aime, je pense à toi, chérie, je suis fière de toi. C'est cette façon-là, la plus belle des façons. Prenez soin d'eux. Ce n'est pas facile mais ce n'est pas impossible. Vous comprenez mes reines, vous comprenez ma famille royale, voilà, c'est pour votre bien, c'est pour l'évolution de votre couple, je ne le fais pas. Voilà, comme beaucoup de femmes me détestent là, elles se disent, oui machin truc, non, c'est une façon pour que vous ayez un couple épanoui. C'est des techniques pour que vous soyez épanouis vous-même, dans votre foyer. Le but n'est pas d'être dans un couple où on est toujours en train se correler ou on ne fait pas de ce qui est dans notre devoir mais on se plaint. On attend beaucoup de l'homme mais nous-mêmes on ne fait rien. Oui, posez-vous les questions, est-ce que vous-même vous faites ce qui a lieu de faire ? Oui, avant de changer l'autre, mes reines, je le dis toujours, essayez de vous changer vous-même. Que ce changement-là commence à passer par vous. Voilà. N'oubliez pas s'il vous plaît notre formation en ligne qui est en vente en ligne. Voilà. N'oubliez pas notre formation qui est en vente en ligne. Il y avait quelque chose que je voulais souligner. Pour la vente en formation, si vous êtes en Afrique, vous avez Western Union, RIA et tout. Voilà, pour l'achat de la formation. Parce que j'ai été interpellée par ce genre de problème. Il y a beaucoup de personnes en Afrique qui veulent se procurer la formation mais sur le site, c'est par carte bancaire. D'accord, vous pouvez le faire, vous pouvez me contacter, vous avez mon numéro WhatsApp, vous pouvez le faire par tap-tap-5 si vous êtes au Cameroun, si vous êtes en Côte d'Ivoire et d'autres pays, il n'y a rien que RIA, Money Grand, Western Union. Vous comprenez, vous pouvez faire votre paiement, votre transfert d'argent par RIA, Western Union et tout. Voilà. La formation, comme je vous l'ai dit, oui, à l'occasion de mon anniversaire pour le mois d'octobre du 1er au 20, la formation Rétablir la sécurité dans son couple est au prix de 100 euros, 65 000 femmes. Vous avez comme bonus en dehors de ça, une science d'accompagnement privé avec moi. Vous avez droit à une séance d'accompagnement privé avec moi. C'est très important. Faites-vous ce plaisir, oui. Faites-vous violence et passez à l'action, oui. Vous ne pouvez pas rester et attendre toujours le gratuit. À un certain moment, dites-vous, je vais changer les choses dans ma vie, je vais payer le prix, alors j'achète cette formation qui va vous faire du bien. Les connaissances, on ne les paie jamais. Les paies de chaussures, on les paie. Les greffes et tout, les perruques, on les paie à un certain moment de notre vie. Elles vieillissent, mais la connaissance, dès que tu l'as, tu l'as, c'est à vie. Voilà. Si vous avez besoin aussi, oui, même pour les massages, je vous ai dit, cette huile-là, elle est très efficace. C'est une huile qui est magnétique. Même pour les massages, pour prendre soin de monsieur, vous pouvez utiliser cette huile-là. Elle n'est pas fumée. Oui. Elle n'est pas fumée. Ne vous faites pas raconter. C'est une huile qui marche. Vous comprenez ? Vous pouvez l'utiliser quand vous finissez de faire un manicure, pédicule à monsieur, vous utilisez cette huile-là. Et quand vous le faites, vous faites des proclamations. Faites les proclamations sur les pieds de vos époux. Oui. Faites des bains de pieds à vos époux. C'est très important. Vous avez des problèmes dans le foyer, mais vous ne vous donnez pas les moyens. Vous avez les problèmes, vous continuez de faire les mêmes choses. Ça ne marche pas, maman. Dis-toi, à un certain moment, il faudrait que j'applique une autre technique. Oui. j'applique une autre technique. Tous les jours, vous avez les mêmes problèmes et vous continuez de faire les mêmes choses. Résultat, vous avez les mêmes résultats. Essayez de faire autre chose, vous ne perdez rien. Alors, cette huile-là, c'est pour vous. Faites-le. C'est très attention. C'est très important, autant pour moi. Prenez cette huile-là, vous joignez ça au sel ou alors à votre sel de cuisine. Oui. Voilà. La formation dont je vous parlais, Estelle, il faut faire l'information aux hommes. C'est très important. Oui. Commencez à éduquer vos petits garçons déjà à la maison. Commencez à éduquer vos garçons déjà sur le mariage à la maison. Aidez-nous. Nous, on ne peut pas tout faire. Éduquez vos garçons déjà à la maison. Ça va faire du bien. Vous comprenez ? Cette responsabilité-là, tous les parents devraient l'avoir. Nous, on ne peut pas tout faire. Faites déjà ce qu'il y a lieu de faire à la maison avec vos garçons. Apprenez-les à respecter la femme. Apprenez-les à respecter le mariage. Apprenez-les à faire le bon choix. Apprenez-les à être fidèles à tout ce qu'ils font. Ça va les permettre d'être fidèles à l'avenir quand ils auront une femme. Apprenez-les à donner de l'amour. Apprenez-les. Ça se fait à la maison. Mes enfants, je les apprends. Oui. Oui, oui, oui. J'ai des garçons. Je ne les inclue que la valeur, l'importance d'une mère, d'une femme. Un homme qui respecte une mère qui a de la valeur pour sa mère aura de la valeur. Voilà. On va donner de la valeur à une femme qui rencontre. Une femme, on ne fait pas n'importe quoi. Une femme, ça se respecte. C'est-à-dire que quand un enfant, tu lui apprends déjà que quand j'entre dans un bus, même ici en Europe, je vois une femme, je me lève, je lui donne de la place. C'est un gars qui va être fidèle demain à sa femme. Ça commence à la maison. Voilà. Merci beaucoup. Michel Yvendra, Nana, merci beaucoup. 200 étoiles. Wow. Vous êtes adorables. Vous êtes, voilà. J'ai une famille royale agréable. Ça me touche en tout cas. Merci beaucoup. Vous comprenez mes reines ? Voilà. Il faudrait que chacune de nous qu'on essaye de faire un peu ce qu'il y a lieu de faire. On ne peut pas donner la responsabilité seulement aux autres. Vous pouvez aussi, à votre niveau, faire les choses. Voilà. Merci de m'avoir écoutée. Merci beaucoup. Voilà. Bon après-midi. Merci à vous. Merci.